Musique J'étais absolument ravie de découvrir son travail et j'ai un peu mieux compris l'herbe crie bon naturellement elle m'a expliqué mais ce que je vais vous livrer c'est surtout mon ressenti parce que l'herbe crie ça m'a fait penser à un autre cri d'un autre cataclysme c'est dans la planète des singes quand l'astronaute revient après des années de voyage interstellaire il revient sur terre et il découvre la statue de la liberté à moitié enfouie dans le sable et là son cri c'est ils ont osé donc c'était le cataclysme nucléaire ici ce n'est pas le cataclysme nucléaire c'est ce que j'appelle moi le cataclysme numérique c'est à dire que vous avez peut-être remarqué que l'être humain a complètement disparu ou alors dans un tableau ils sont dans des petits tuyaux tout petits ils sont canalisés ils sont canalisés dans une sorte de matrix c'est à dire que la terre ne leur appartient plus ils ont été complètement évacués par l'intelligence artificielle et moi c'est le tableau que je préfère parce qu'il dit tout cette intelligence artificielle s'en prend même à la nature qui elle-même pousse un cri qui ne veut pas se laisser faire et elle fait référence à un autre apocalypse biblique qui est le déluge vous avez vu les tableaux c'est les montagnes marcheront vers la mer marcheront vers la mer donc c'était déjà le soleil s'offusque voilà c'était déjà le premier cataclysme et là bon on est tout près d'un nouveau cataclysme parce qu'on se rend compte que ce numérique va un jour changer l'humanité et tout ça est dit en peinture et c'est ce que je dis heureusement que les artistes sont là pour nous redonner notre statut d'être humain c'est pour ça que je les remercie de toujours nous interpeller parce que l'art n'est pas uniquement fait pour le beau bien sûr que le beau existe dans l'art mais l'art est aussi fait pour nous amener à réfléchir et c'est ce que j'apprécie dans le travail de Christine parce qu'elle nous amène à réfléchir tout ça est dit en peinture et j'y ai fait part de tout ce rapport moi je réfléchis sur le monde avec la peinture c'est sûr et donc j'essaye de chercher à la fois ce que je pourrais ce que la peinture peut me faire dire et même j'ai vu en fait dans cette fluidité de la peinture dans un premier temps quelque chose qui était de l'ordre d'une énergie vitale qui n'avait pas besoin de mon geste en tant que dessinatrice ou peintre mais qu'en fait juste le travail de la coulure était porteur d'une énergie de la vie et donc peu à peu ça s'est un petit peu simplifié par un ordre orthogonal effectivement et c'est vrai que là on est dans une sorte de paysage végétalisé et qui ressemble aussi au numérique là-bas c'était plus en rapport avec les herbes sèches l'environnement, la paille les herbes rouille sont plus en rapport avec quelque chose comme une sorte de structure qui reste l'herbe rouille est comme la structure une sorte de squelette en fait à la fois des herbes numériques peut-être ou des herbes tout court donc elles sont un peu en crise c'est pour ça et puis là-haut tout ce que je présente au niveau des paysages c'est lié à toute mon observation au niveau aussi bien des emmêlements dans ces herbes-là très mélangées de ce foisonnement de matière, d'épaisseur tout ça ça m'intéresse mais c'est aussi une sorte de mathématiques qui est complexe en fait dont il s'agit dans la nature et donc j'ai observé ça dans les paysages et ces paysages ça m'a permis de comprendre comment était fait justement comment ça se passait au niveau de la représentation et donc j'ai composé mes paysages je les ai mis en rapport avec les éléments autres que juste les herbes ou les arbres je les ai mis en rapport évidemment avec la vapeur, les nuages, le soleil et tout ça, tous ces échanges gazeux tout ça ça m'intéresse, c'est ma passion et donc je travaille avec tout ça et cette fluidité-là et c'est pour ça